Le truc quand on présente des émissions tous les jours à tour de rôle, c'est qu'il est facile de lancer des défis aux autres. Vous voyez par exemple, le béret et la baguette, c'est pas tout à fait normal comme à qu'autrement pour présenter Fresh News. Mais c'est le défi que m'a lancé Ben. Vous savez, le gars qui présente Gamer Express. Eh bien je vais réfléchir et je vais bien trouver un truc pour lui avant la fin de l'émission. Salut à tous, nous sommes le vendredi 20 décembre 2013 et vous êtes bien dans la version française du Fresh News du week-end. C'est parti ! Vous avez sans doute déjà vécu cette petite frustration. Vous entendez une chanson qui vous plaît à la radio, mais vous ne savez pas quelle est cette chanson. Et le temps de dégainer votre smartphone et de lancer Shazam, le morceau est déjà terminé. Ce sera désormais de l'histoire ancienne. En effet, une nouvelle version de Shazam est dispo sur l'App Store. Et la nouveauté majeure de cette mise à jour est la capacité de Shazam à écouter en permanence ce qu'il se passe autour de vous, sans même lancer l'appli et même quand votre smartphone est en veille. Shazam peut accumuler les résultats. Ainsi, si vous passez une soirée en boîte avec des amis, en sortant, vous aurez la playlist de tous les titres de la soirée affichés dans Shazam. Petit détail important pour l'instant, seule la version iOS permet cette écoute permanente. Pas de news quant à l'arrivée de cette fonctionnalité très intéressante mais très gourmande en énergie sur Android. Le numéro de janvier du magazine américain Wired va sûrement s'arracher comme des petits pains. Et à cela, une raison simple, il contiendra une pub dynamique pour le Moto X, le smartphone personnalisable de Motorola. Et celle-ci risque de devenir collector. L'interactivité reprend la possibilité qui est offerte sur le site Moto Maker de customiser la couleur de la face arrière de son smartphone avant de le commander. Et pour cette version papier de la pub, il est possible de changer la couleur de la coque du Moto X dans la page. Le secret, une série de LED intégrée dans la feuille qui change la couleur du smartphone, suivant celle que vous choisissez dans le sélecteur de couleurs au bas de la page comme sur le site web. Une idée originale mais qui ne sera présentée que dans les exemplaires de Wired vendus à New York et à Chicago au mois de janvier. J'essaierai de vous en ramener un. Après AppStudio, lancé en début d'année pour Windows Phone, une nouveauté fort sympathique a été présentée hier par Microsoft Project Sienna. Il s'agit d'une application pour Windows 8 qui vous permet de créer vos propres applis pour Windows sans la moindre notion de programmation. Donc concrètement, Sienna vous permet à partir d'une feuille blanche de placer des éléments visuels comme des photos, de la musique, des vidéos, des flux RSS ou des documents Office et de créer une interactivité dans une appli que vous pourrez ensuite envoyer à vos amis ou publier sur le web. Microsoft cite comme exemple une application de surveillance vidéo par webcam ou un catalogue combinant photos et vidéos d'un magasin pour proposer un aperçu ludique des produits à ses clients. Si vous êtes familier avec les expressions dans Excel, vous pourrez même ajouter une touche supplémentaire dans l'interactivité des programmes que vous allez créer. Les possibilités semblent infinies et vous pourrez vous lancer dès maintenant puisque l'appli est dispo pour Windows en version bêta et elle est gratuite. La question du jour nous vient de Vincent qui aimerait bien savoir comment faire pour télécharger des MP3 depuis YouTube. Salut Vincent, merci de ta fidélité à l'émission et merci de ta question. Apparemment, Vincent va avoir bientôt droit à sa carte de fidélité Fresh News puisque c'est loin d'être la première question qu'il nous envoie, la 4 ou 5e. Pour te répondre, c'est très simple, il faut déjà utiliser Google Chrome comme navigateur puis installer l'extension Ultimate YouTube Downloader. Mais attention, comme cette extension n'est plus approuvée par Google, double-cliquer sur le fichier que tu auras à télécharger pour l'installer ne marchera pas. Il faut faire glisser le fichier de l'extension sur la fenêtre des extensions de Chrome. Une fois que l'extension est donc installée, tu verras apparaître un menu télécharger sous la vidéo. Il te suffira de choisir MP3 pour être redirigé vers une page qui te permettra de convertir la vidéo en MP3 à la volée en un clic. C'est donc très simple d'utilisation, mais attention, comme cette appui n'est pas vraiment en règle avec les droits d'auteur, elle pourrait disparaître du jour au lendemain. Enfin, ça fait un petit moment qu'elle fonctionne. C'est vendredi et c'est donc le vendredi des cadeaux. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un casque intra avec télécommande pour smartphone sur le fil du casque, le Klipsch S3. Et pour le gagner, c'est très simple, il vous suffit de retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter à exactement midi aujourd'hui vendredi. Voici mon compte Twitter pour ceux qui ne me suivent pas encore, il faut le faire, et vous avez jusqu'à dimanche soir pour retweeter le message. On fera un tirage au sort pour désigner le gagnant lundi matin. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi et surtout ne ratez pas le Fresh News de lundi, vous risqueriez de le regretter. Salut à tous et bon week-end ! Ah, j'ai oublié, Ben, maintenant c'est à ton tour, tu vas devoir présenter Gamer Express habillé en Pokémon. Voilà, fallait pas me chercher. Salut à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada